Yo mon gars dans 850, donc aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur quelque chose où je vois qu'il y a beaucoup de joueurs qui font cette erreur Beaucoup, 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 bien plus qu'on le croit, bien plus qu'on le pense C'est à dire en gros, une personne qui aime bien un streamer ou qui aime bien un joueur, il va aller checker son setting sur H1Z1 Et il va aller voir ses dépays et ses sensibles Et automatiquement, sans se poser de questions, il va se dire vas-y, je fais tout exactement pareil Et ça mon gars, c'est une grosse erreur Pourquoi c'est une grosse erreur ? Parce que chacun a sa sens si réglé pour ses habitudes Faut pas aller chercher chez les autres Je vais te donner un exemple, c'est comme si tu rentrais chez un concessionnaire Imaginons que tu prends BMW, ok ? Et tu sais même pas quel modèle exactement tu veux Mais tu vas prendre celui qui est marqué dans la description de ton streamer En fermant les yeux Et après tu vas te retrouver Tu vas voir la souris inversée Et après tu vas te dire Ah mais comment ça se fait que j'ai la souris inversée ? Et ça, c'est arrivé, je l'ai lu de mes propres yeux Des gens qui ont pris l'usor option des gens qui sont pas renseignés Et une fois qu'il était in-game, il avait la souris inversée What the fuck mon gars ? Alors moi je vais vous donner un conseil Si vous voulez vraiment avoir un user option personnalisé comme vous voulez Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chopé 2-3 trucs supplémentaires Donc c'est à dire le max local FPS pour essayer Comme moi j'ai pas un PC de ouf J'ai laissé, j'ai réglé sur 60 FPS maxi Comme ça il fait pas des montées, des descentes, des descentes, des montées Et puis au final tu perds plus de FPS qui peut vraiment donner ton PC Si j'aurais un bon PC et un écran 540 Hz J'aurais bloqué à 144 Hz Tu vois ? J'ai pris 2-3 petits détails à droite à gauche à chaque fois Mais comme vous faites vous les gars, c'est pas bon Parce que je vois, et pareil pour le setup Oui, c'est quoi ton clavier ? C'est quoi ta souris ? Eh mon gars, je connais des gens, même un clavier à 10 balles, 100% ghetto Non sponsoring, rien du tout Toi t'as beau avoir un clavier à 150€ Il va te mettre à l'amende, tu vois ce que je veux dire ? Alors oui, c'est vrai que t'as des claviers qui sont en rapid fire Des claviers qui sont plus rapides en termes d'exécution et tout Mais, comme on dit, l'outil ne fait pas le roi mon gars Tu vois ce que je veux dire ? Si t'es fort, si t'es bon Même avec un clavier à 10 balles, tu ruines la game Tu ruines la game d'un gars Donc ça c'est pareil aussi, il faut arrêter de vouloir à chaque fois D'accord, pour le PC je suis d'accord Un PC performant, un max de FPS Que ça soit fluide, un écran à 144Hz Là je suis d'accord Mais en ce qui concerne la souris et la souris clavier T'es pas obligé d'acheter des trucs à 150€ La pièce, hein ? C'est ce que je veux dire ? Voilà, c'était juste pour faire cette vidéo Faites attention, n'allez pas prendre exactement copier-coller l'usure option Vous pouvez avoir des surprises Une sensi trop basse pour une personne qui est habituée à une sensi classique C'est pas... Il va mettre du temps à s'habituer Et au final il va pas y arriver parce que c'est pas sa manière de jouer Et inversement, si t'as une souris trop haute alors que t'es en souris basse Ça sert à rien de copier exactement la même usure option Voilà, sur ce j'ai dit ce que je voulais dire Après faites comme vous voulez J'aurais peut-être aussi une vidéo à faire en training T'as vu vivement qu'il y a le deadmatch Qui arrive sur H1Z1 Ils ont annoncé qu'il y a à y avoir les deadmatchs C'est à dire, tu lances Direct tu pars en combat Direct c'est une arène de fight Pfff, ça va être tellement lourd Bref, je cut C'était juste histoire de vous dire les gars Ça sert à rien de copier-coller le setup et l'usure option Parce que chacun joue différemment Chacun a sa sensi différente Voilà, c'est... Comme on dit, c'est personnel A plus tard